Alors voilà un ancien combattant, allais-je dire, de la gym mondiale, que nous admirons, qui vient de temps en temps faire une petite pige au club d'Orléans. Un sportif dans l'âme qui mériterait d'être décoré d'un ordre sportif quel qu'il soit pour son fair play et sa sportivité. Jordan Joivchev. Et un bel ambassadeur pour Paris. En 2012, puisqu'il soutient cette candidature. Tout comme nous, Jordan Joivchev qui s'est qualifié seulement en 7ème position, il était étonné mais il m'a confié. Il m'a confié surtout qu'il avait cassé ses maniques à la dernière compétition et que juste avant de venir, il avait dû s'adapter à cette nouvelle paire, ce qui lui posait un petit souci. Pas pour les forces, on le voit, c'est parfait. Mais en tout cas pour sa sortie, alors il sera vigilant et on va forcer avec lui. Et je dis, 32 ans passés. Allez, c'est ici, et toujours au top niveau mondial. Et hop, par ce petit sursaut, c'était bien. Allez, le petit sursaut, Patrick, c'est juste un manque de confiance parce qu'il n'est pas... Tout à fait sûr de lui au niveau de la prise des anneaux à cause de cette paire de maniques toute nouvelle qu'il a dû faire très rapidement pendant les entraînements ici, préalable à Bercy. En tout cas, bravo à Jordan. Il va lui manquer peut-être ce petit dixième à la sortie pour... En tout cas, il y met une brille et ça c'est bien. Vous voyez, ce grand sursaut va certainement lui coûter, si ce n'est le podium en tout cas, la première place jusqu'à présent. Ça c'est sûr parce que le juge est bien obligé de sanctionner ceux qui le voient.